Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de voyager en classe senior. Mon nom est Armand Verdon. Aujourd'hui, je vous amène dans le sud de l'Italie, plus précisément à Naples et dans la région de la côte amalfitaine. Naples est la troisième plus grande ville d'Italie et la plus importante du sud du pays. La ville est très ancienne. Située au bord de la Méditerranée, elle fut fondée 800 ans avant notre ère par les navigateurs grecs. Se promener dans ces vieilles ruelles dans la vieille ville est un véritable voyage dans le temps. Les minuscules allées sont aujourd'hui remplies de boutiques et de vendeurs de toutes sortes. Et comme les édifices ont plusieurs étages de hauteur, on s'y promène presque tout le temps à la pénombre. Peu de véhicules s'y aventurent, ce qui fait qu'il est fort agréable de se balader en explorant chaque boutique pour découvrir le souvenir par excellence. Comme nous sommes en Italie, personne ne sera surpris de savoir qu'on recense à Naples plus de mille églises, mais on y rencontre également nombre de palais et de châteaux anciens. La place du peuple, par exemple, impose par sa grandeur. Et tout au bord de l'eau, impossible de manquer le Castel Nuovo, un gigantesque château fort qui date de 1282. Plus ancien encore, on voudra voir le Castel del Ovo, une immense forteresse située sur une petite île dans le port de Naples. Toujours au centre de la ville, il faut voir la Galleria Umberto Uno, un centre commercial comme on en voit seulement dans les vieux pays d'Europe. Celui-ci, en plus des nombreux magasins, est un peu le centre de la vie sociale avec ses nombreux cafés. Avouez que vous êtes un peu jaloux des galeries commerciales européennes. En plus de son très vieux centre-ville et de ses imposantes constructions, Naples possède quelques spécialités qui lui sont propres, et je m'en voudrais de les passer sous silence. Tout d'abord, on ne saurait venir à Naples sans goûter à la pizza napolitaine. Et ici, la pizza, c'est du sérieux. Elle jouit en effet d'une appellation contrôlée, et les Napolitains sont très pointilleux sur les ingrédients utilisés. Il faudra donc lui faire honneur sur une des nombreuses terrasses de la ville. L'autre curiosité de Naples concerne les crèches de Noël. Les Napolitains ont une relation particulière avec cette décoration religieuse, populaire en décembre. Mais en se promenant dans les ruelles du centre, on se rend bien compte qu'il s'agit beaucoup plus que d'une ferveur religieuse. Les crèches sont partout, même en été, par centaines. Et plusieurs d'entre elles sont de véritables œuvres d'art où se mêlent personnages religieux et personnalités contemporaines. On les offre aux touristes sous toutes formes et grandeurs. Et plusieurs sont illuminés et activés mécaniquement. Nous sommes résolument en Italie, le pays du catholicisme. Toujours dans les ruelles touristiques, nous verrons presque à chaque porte un bibelot rouge en forme de corne. Il s'agit du cornicello, un genre de talisman porte-bonheur. Il semble que la superstition reliée à la corne remonte à plusieurs milliers d'années. Cette amulette païenne est censée chasser le mauvais œil et apporter la chance à celui qui la porte. Attention cependant, pour qu'elle soit efficace, la mulette doit être reçue en cadeau. On ne peut donc pas l'acheter pour soi-même. Mais pour moi, le véritable incontournable de Naples, c'est le café Gambrinus. Si vous êtes amateur de café, vous ne voudrez pas manquer cet endroit. L'édifice est superbe avec ses nombreuses fresques et ses statues. Mais il est aussi chargé d'histoire puisqu'il existe depuis 1860 et qu'il fut le lieu de rencontre par excellence des artistes, politiciens et célébrités depuis 150 ans. Nous y prendrons un espresso pour nous rappeler que si les Italiens n'ont pas inventé le café, ce sont eux qui lui ont donné ces lettres de noblesse. Pas très loin à l'est de Naples, on verra la montagne du Vésuve, qui est indissociable de Pompéi. La montagne, telle qu'on la voit aujourd'hui, n'a pas toujours eu cette forme. À l'origine, elle formait un triangle parfaitement pointu. Mais en 79 après Jésus-Christ, le paysage a changé en même temps que la vie de milliers de personnes. Cette année-là, le Vésuve, qui est un volcan, est entré en éruption d'une façon soudaine et inattendue. Toute la cime de la montagne a explosé. En l'espace de quelques heures, des milliers de personnes ont péri, surtout en raison des gaz toxiques émis par l'éruption volcanique. En très peu de temps, la ville de Pompéi, située sur le flanc de la montagne, a été anéantie et complètement enfouie sous plusieurs mètres de cendres volcaniques. Et tout ça est resté inerte durant plus de 1500 ans. Ce n'est qu'au 18e siècle que les fouilles archéologiques ont commencé. Et les mauvaises nouvelles se sont transformées en bonne nouvelle. En retirant délicatement les cendres qui avaient recouvertes la ville, Pompéi est apparue aux archéologues pratiquement comme elle était 1500 ans plus tôt. La couverture de cendres avait protégé le citre contre les pillages et les intempéries de toutes sortes. Aujourd'hui, à Pompéi, on peut voir les ruines qui sont parmi les plus célèbres au monde. On se promène dans la ville, on visite les maisons, on voit les fontaines où les gens puisaient l'eau. Un guide nous explique la vie des anciens Romains. On peut encore voir les belles mosaïques et quelques fresques colorées. Et dire qu'une grande partie de Pompéi reste encore à découvrir. Les fouilles archéologiques sont loin d'être terminées et le site n'a pas encore livré tous ses secrets. En continuant notre route vers le sud, la ville de Sorento constitue un excellent pied-à-terre pour visiter toute la côte amalfitaine. Sorento a plus l'allure d'un village que d'une ville. Sa position stratégique sur le golfe de Naples en fait un endroit spectaculaire avec son escarpement rocheux au bord de l'eau. Il faudra absolument y prendre l'apéro sur une terrasse au coucher du soleil. Même si Sorento est hautement touristique, elle a gardé beaucoup de son authenticité. On adore s'y promener à pied dans ses minuscules ruelles et s'arrêter dans chaque boutique pour échanger avec les locaux. À l'heure du midi, on voudra prendre un long repas sur une terrasse, avec un verre de vin italien bien sûr. Ce qui nous permettra de regarder déambuler les nombreux badauds pas plus pressés que nous. Autour de Sorento, on trouve des hébergements de tout calibre et de tous les prix, à partir des somptueux hôtels au bord de la mer jusqu'aux petites pensions familiales très sympathiques. Vous connaissez la Farniente? C'est l'art de ne rien faire, avec du style. Ou encore l'expression Musée à ciel ouvert? Sorento c'est tout ça, et bien plus. Est-ce que j'ai mentionné que je suis en amour avec Sorento? C'est à Sorento qu'on fera la connaissance avec la Tarantella. La Tarantella est un genre musical propre à la région de Naples qui existe depuis plusieurs centaines d'années. Selon les anciennes croyances, la Tarantella constituait une thérapie contre la morsure de la tarantule. Devenue folklorique, c'est aujourd'hui une danse accompagnée de chansons et costumes traditionnels. Dans le golfe de Naples, en face de Sorento, nous apercevrons une île. Une des îles les plus romantiques qui soit. Allons visiter l'île de Capri. Tout le monde a entendu parler de Capri. Elle fut l'inspiration de tant de chanteurs, d'écrivains et de poètes. C'est l'île de l'amour et du romantisme par excellence. C'est aussi l'endroit où les Italiens riches et célèbres ont leur résidence secondaire. Nous prendrons donc le traversier pour aller passer une journée entière à Capri. L'île est toute en montagne. Difficile de s'y promener à pied. Heureusement, il existe un transport en commun fort efficace. De mini autobus qui font continuellement la navette entre les différentes attractions de l'île. Après quelques minutes, on comprendra pourquoi ces autobus sont si petits. Partout, des virages en épingle, jamais bien loin de précipices. À moins de préférer le taxi. Des voitures taxi fort originales que nous n'avons vu nulle part ailleurs. Toutes décapotables, bien sûr. L'île compte deux villages. Capri, au centre de l'île, et Anna Capri, presque au sommet de l'île volcanique. Les deux villages méritent plusieurs heures chacun. On voudra y faire du lèche-vitrine dans ses commerces haut de gamme et aussi y prendre le lunch ou un rafraîchissement en regardant les passants. On peut dire que c'est l'endroit par excellence pour voir et être vu. On remarquera plusieurs auberges et hôtels dont on préfère ne pas connaître le prix d'une nuitée. Partout sur l'île de Capri, la vue est majestueuse. L'océan est partout et tout autour des falaises escarpées et des résidences de grand luxe. L'île est aussi réputée pour ses grottes spectaculaires, disséminées un peu partout autour de son rivage. On voudra donc s'offrir un tour de bateau pour admirer successivement la grotte blanche, la grotte verte et la grotte bleue. À partir de Anacapri, il est possible de prendre un petit télésiège qui nous amènera complètement au sommet de l'île. Et de là, un point de vue de 360 degrés nous permettra de voir toute la baie de Naples ainsi que la côte escarpée de la région de Sorento. L'excursion vous a ouvert l'appétit? Ça tombe bien. La gastronomie italienne est la plus célèbre au monde. Chaque région et chaque village italien possède sa spécialité culinaire. Au-delà de la pizza et les pâtes que l'on retrouve partout, à Sorento, ce sont les citrons qui font la fierté de la région. Et les citrons de Sorento étaient si populaires qu'on a dû les protéger avec une appellation contrôlée, pour éviter l'importation massive de fruits des autres pays qui se faisaient passer pour des citrons de la région. Il est tout à fait ravissant de se promener autour de Sorento, en saison, et de voir ces milliers de citronniers remplis de fruits bien jaunes. Et évidemment, cela a donné naissance à plusieurs recettes à base de citron. Veau au citron, poulet à limonné, sans oublier l'incontournable gelato au citron. Mais la véritable signature de Sorento, c'est la limoncello, qu'on trouve partout. Cette liqueur de citron, très alcoolisée, se sert généralement comme digestif et très froide. Et la limoncello se retrouve bien sûr dans nombre de gâteaux, de chocolat et dans tout ce qui se mange. Mais la raison majeure de notre visite dans cette partie de l'Italie reste, sans conteste, la très célèbre Côte Amalfitaine. Avez-vous le cœur bien accroché? La Côte Amalfitaine est le bord de mer sur la Méditerranée dans la région de Amalfi, petit village de pêcheurs qui a donné son nom à la Côte Amalfitaine. De nos jours, Amalfi est beaucoup plus un village touristique qu'un village de pêche. La beauté de l'endroit a eu raison de son ancienne tranquillité. Mais ce n'est pas une raison pour l'éviter. Le village est d'un charme incomparable avec ses petites maisons blanches, ses petites ruelles étroites et son imposante cathédrale. Qu'il est agréable de s'y promener nonchalamment en dégustant une authentique gelato dont les Italiens ont le secret. L'autre village incontournable de la côte est Positano, un village escalier comme j'aime l'appeler. En effet, à Positano, il y a très peu de route et de chemin. Mais on y trouve un grand nombre d'escaliers qui nous amènent du haut de la montagne jusqu'en bas au bord de la mer. Par conséquent, à Positano, il faudra s'attendre à faire de l'exercice. Mais on pourra prendre son temps. Ici aussi, toutes les ruelles et tous les escaliers sont remplis de boutiques et magasins de toutes sortes. On ne sera jamais loin également d'un café ou d'une terrasse pour prendre l'apéro. Mais ce dont on se souviendra le plus de la côte amalfitaine, au-delà des sympathiques petits villages, c'est bien la route pour s'y rendre. Près d'une centaine de kilomètres de routes très étroites, sinueuses à souhait et où on rencontre constamment. Et presque à chaque véhicule croisé, on devra ralentir, attendre et klaxonner. Les bouchons de circulation sont monnaie courante, ainsi que les miroirs abîmés d'ailleurs. Les autobus et les longs camions sont interdits. On y va donc en minibus. Plusieurs fois, on se dit, ça ne passera pas. Et ça finit toujours par passer. La route est donc fort spectaculaire. Et c'est sans compter les abruptes montagnes d'un côté et les précipices qui se jettent dans la mer de l'autre. La récompense, par contre, sera au rendez-vous. C'est une des régions les plus photographiées au monde, et pour cause. Les points de vue y sont absolument spectaculaires. La côte Amalfitaine se visite également en bateau, évidemment. Et c'est sans doute la meilleure façon de voir et de prendre en photo ces superbes villages accrochés à la falaise. La côte Amalfitaine, une excursion qu'on n'oublie pas. C'est sans doute ici qu'a été inventée l'expression « un décor de carte postale ». C'est le petit défilé des stigma de la número 4. Il dementia et d'un procès. Parlons de vie. Livrons de vie! Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyages, je vous invite à visiter mon blog Voyages, dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule Voyages de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram. Sous-titrage ST' 501